Bonjour à tous, seconde partie sur la représentation du temps où nous allons voir aujourd'hui des applications sur les calculs des dates et des heures. Alors commençons par regarder quelques exemples concrets. Par exemple pour la planification, où nous avons besoin d'utiliser les dates et les heures pour organiser des emplois du temps, les dates de début, les dates de fin et d'utiliser des outils comme les diagrammes de Gantt, par exemple les différentes étapes pour construire un bâtiment. Les calculs sur les dates sont également essentiels en finances. Voici une formule classique pour calculer des intérêts composés. On imagine que l'on a placé 1000 euros sur 200 jours, c'est-à-dire qu'il faut savoir trouver le nombre de jours entre deux dates, un certain taux d'intérêt annuel 5%, qu'on retrouve ici, et les intérêts sont composés mensuellement, d'où le 12 que vous voyez là et là. Dans le domaine scientifique, les calculs sur les dates et heures sont également indispensables, en particulier en astronomie pour calculer la position des astres à différents moments, en sciences de la Terre pour étudier des phénomènes qui vont s'étendre sur plusieurs millions d'années, en informatique, les systèmes d'exploitation ou les bases de données nécessitent des horloges internes précises. Exemple, lorsque vous achetez ou vous vendez une crypto-monnaie, la transaction sera horodatée, c'est-à-dire qu'on va lui associer une date et une heure très précises. Quelques autres applications des calculs sur les dates, en histoire lorsqu'on fait des analyses chronologiques, dans le domaine juridique lorsqu'on doit respecter des délais, par exemple de recours, ou pour définir des périodes de prescription, et en navigation, les systèmes GPS vont reposer sur des horloges satellites précises pour calculer une position exacte. Passons maintenant au découpage d'une journée. Commençons par les anciens Égyptiens qui observaient les mouvements des ombres durant la journée et qui ont donc utilisé des cadrans solaires pour découper la journée en dix parties, en y ajoutant deux crépuscules pour le matin et pour le soir, donc pour un total de douze segments d'urne. Mais ils ont également divisé la nuit en douze parties, cette fois-ci en utilisant ce que l'on appelle une horloge stellaire, c'est-à-dire basée sur la position des étoiles, ce qui leur a permis de garder la mesure du temps, même la nuit. Et en Mésopotamie, donc l'actuel Irak, les Babyloniens ont adopté le système en base 60. Donc cette base 60, que l'on appelle également système sexagécimal, était particulièrement utile pour les calculs astronomiques. On peut voir que ce nombre se divise par 1, par 2, par 3, par 4. Donc on peut se poser la question, entre les nombres de 1, disons jusqu'à 100, quels sont ceux qui ont le plus de diviseurs ? Si je prends par exemple 5, il se divise uniquement par 1 et par 5, il a deux diviseurs. Donc on va se créer un petit programme en Python, et on va commencer par se créer une fonction qui va nous donner le nombre de diviseurs d'un entier n. On va partir de 0 diviseur, et on va aller de 1 jusqu'à la racine carrée de ce nombre. Alors pourquoi la racine carrée ? Eh bien par exemple, si vous prenez 24, sa racine carrée, c'est à peu près 4, quelque chose. Donc ça veut dire que si je teste avec 1, 24 se divise par 1, il se divise également par 24. 24 se divise par 2, donc il se divise aussi par 12. Il se divise par 3, donc également par 8. Il se divise par 4, donc également par 6. Donc si je continuais, le prochain diviseur serait 6, or je l'ai déjà. Ça correspond à la racine carrée. Donc si en divisant n par i, j'obtiens 0, donc si n est divisible par i, on vient de trouver un diviseur. Alors il faut tout de même être vigilant. Par exemple, avec 25, il se divise par 5, donc on pourrait dire, et également par 5. Mais attention, il ne faut pas le compter deux fois. Donc si on est dans le cas particulier où i fois i me donne n, à ce moment-là, le compteur augmente de 1. Sinon, par exemple, 25 se divise par 1 et par 25, le compteur augmente de 2. On a bien trouvé deux diviseurs, alors qu'ici, on a trouvé un unique diviseur. Et on va retourner le nombre de diviseurs. Donc maintenant, on va chercher entre 1 et 100, quel est le nombre qui a le plus de diviseurs. Donc on va dire que le maximum de diviseurs, c'est pour l'instant 0, et on va parcourir les entiers de 1 à 99. Ensuite, on va regarder combien n a de diviseurs. Et si ce nombre dépasse le maximum, ça veut dire que ce nombre est intéressant. Donc on va afficher le nombre suivi du nombre de diviseurs. Et le nouveau maximum correspond à t. Alors j'ai tapé le programme et on a importé la bibliothèque maths pour pouvoir utiliser racines carrées. Donc je lance ce programme et il me dit que 1 a un diviseur. On a dépassé 0. Mais ensuite, c'était mieux avec 2, qui a deux diviseurs, avec 4, avec 6, 12, 24. Et donc on voit qu'entre 1 et 99, le nombre qui a le maximum de diviseurs, c'est bien 60. Donc pour résumer, les Égyptiens nous ont donné une journée divisée en 24 parties et les Babyloniens, la base 60. Ensuite, Ptolémée, un des astronomes les plus célèbres de l'Antiquité, utilisait également la base 60 dans ses calculs astronomiques. Et les Romains, qui ont adopté de nombreuses connaissances grecques, ont donc perpétué cette tradition mathématique. Au Moyen-Âge, on a eu le développement des horloges mécaniques, que l'on retrouvait en particulier dans les tours des églises, ce qui a permis de standardiser la mesure du temps. Alors passons maintenant à la définition d'une seconde qui a évolué au fil du temps. Elle était définie comme 1 sur 86 400 tièmes du jour solaire moyen, c'est-à-dire des 24 heures que vous voyez sur votre montre. Il y a eu la définition d'une seconde comme une fraction d'une année complète qui était l'année 1900. Et depuis 1967, lors de la conférence des poids et mesures, ils ont utilisé le fait que l'atome de césium vibre de manière très régulière, c'est-à-dire qu'il change d'énergie, donc il passe d'une énergie à une autre. Et donc on appelle une seconde le temps qu'il faut pour que cet atome de césium vibre 9 192 631 770 fois. Donc les horloges atomiques qui utilisent le césium 133 ont une précision au milliardième. Donc voici une image d'une horloge atomique au césium. Et donc cette précision au milliardième est essentielle pour de nombreuses applications modernes comme la navigation GPS ou les systèmes de télécommunications. Alors autre exemple d'application, imaginons vous êtes sur un bateau et vous partez de la ville de Brest et vous vous retrouvez le 2 août 2024 en plein dans l'océan Atlantique. Vous vous demandez à quelle longitude vous êtes. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien la longitude zéro que l'on appelle le méridien de Greenwich, part donc de Greenwich en Angleterre, traverse la France à peu près au niveau du Mans. Lorsque vous allez vers l'ouest, vous avez donc ici Brest qui est à la longitude moins 4,48 degrés. Et donc nous on se demande à quelle longitude on est. Donc bien entendu, on imagine que l'on n'a pas à notre disposition un GPS, mais on va utiliser le soleil. Plus précisément, on va chercher quelle est la culmination du soleil, c'est-à-dire à quel moment le soleil est le plus haut dans le ciel. Donc c'est légèrement différent de ce que l'on appelle le zénith. Alors un mot sur le zénith, que l'on peut observer en particulier à Hawaï, et qui s'appelle Laïna Noon, qui veut dire soleil cruel. Donc vous avez peut-être déjà vu ces images. Donc on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Ça paraît assez surréaliste. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ombre. Et effectivement, on est à un moment dans l'année où le soleil est exactement à la verticale. Donc ce phénomène est observable uniquement entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Alors vous pourrez essayer de retrouver vous-même à quelle date on peut observer ce phénomène de zénith. Grâce à ce site, donc vous pouvez voir les rayons du soleil, on observe la position de la Terre autour du soleil et ce qu'il se passe dans une journée. Donc on a un observateur qui va voir le soleil se lever et se coucher. On peut également choisir la latitude et la longitude. Donc si vous êtes dans l'hémisphère nord au-dessus des tropiques, vous n'aurez pas ce phénomène de zénith. Il faut être entre les deux tropiques. Donc je vais me mettre par exemple à la latitude 20 et longitude, moins 155. Et là, on va se retrouver vers Hawaï. Donc il faut être aux environs de midi. Donc là, je vais faire une rotation. Voilà, là je suis à midi 30 et visiblement, si je suis au mois de mai, le soleil a l'air d'être au zénith, donc à la verticale. Donc là, ce n'est plus le cas. Donc j'ai à nouveau mai et juillet. Vous voyez l'effet. Vertical, pas vertical et à nouveau vertical. Vous pourrez vérifier qu'à Hawaï, effectivement, les deux dates où ont lieu le La-Aïna-Noun sont bien mai et juillet. Alors vous pouvez également trouver ces diagrammes qu'on appelle diagrammes solaires qui vont donner en fonction de la période de l'année la hauteur atteinte par le soleil. Donc on voit par exemple que l'hiver, le soleil va monter à environ 15 degrés. Donc on a l'impression que le soleil est très bas toute la journée. Et l'été, dans le nord de la France, le Havre, Rouen, il va monter jusqu'à environ 65 degrés. Si vous êtes dans le sud de la France, Marseille, Narbonne, que ce soit en hiver ou l'été, on voit que le soleil est plus haut dans le ciel. Minimum 24 degrés et on monte jusqu'à 70 degrés. Si on regarde à Marrakech, l'hiver, le soleil monte jusqu'à 35 degrés et l'été, plus de 80 degrés. Alors revenons à notre bateau qui est perdu dans l'océan Atlantique et on imagine que l'on sait que le 2 août à Brest, le soleil était au plus haut dans le ciel à 12h24min10s. On verra tout à l'heure comment on peut retrouver cette heure. Et vous, vous avez votre montre qui est celle que vous aviez à Brest. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas parler de fuseau horaire. Vous ne changez pas d'horaire par rapport à Brest. Donc vous allez observer le soleil et regarder à quelle heure il est le plus haut dans le ciel. Et vous voyez par exemple que c'est le cas à 13h10min15s. Alors comment faire pour savoir à quel moment le soleil est le plus haut dans le ciel ? Donc il existe des instruments comme le théodolite qui sert à mesurer les angles grâce à ce disque et au disque qui est là. Et la lunette permet de s'orienter vers un astre, par exemple le soleil. Donc vous connaissez très bien cet appareil. Vous avez certainement vu des géomètres dans la rue ou sur des chantiers utiliser ce type d'appareil qui s'appelle des taquéomètres. Donc ce sont des théodolites, c'est-à-dire qu'ils mesurent les angles de façon électronique, mais également les distances. Donc soit vous avez un appareil de ce type ou tout simplement un bâton et vous allez observer l'ombre. Donc par exemple à 12h50, vous voyez que l'ombre faite par le soleil est ici. Donc vous faites une petite marque sur le sol. Ensuite, vous voyez que l'ombre va s'agrandir et elle revient exactement à la même position à 13h20. Vous pouvez en déduire que le maximum était au milieu de ces deux horaires. Donc à 13h10. Donc une fois que l'on connaît l'heure de culmination du soleil à Brest et sur votre bateau, on va pouvoir en déduire la longitude où vous êtes. Parce que la Terre tourne de l'ouest vers l'est. Donc ça veut dire que si à Brest, le soleil se lève à 6h54, si je regarde vers l'est, par exemple à Strasbourg, il s'est levé à 6h05, c'est-à-dire pratiquement 50 minutes avant. Donc on voit le soleil se lever à Strasbourg, ensuite on va voir le soleil se lever à Paris à 6h25, ensuite à Rennes 6h43, à Brest 6h54 et vous encore plus tard en plein milieu de l'Atlantique. Donc comme la Terre fait un tour de 360 degrés en 24 heures, c'est-à-dire en 86 400 secondes, on va regarder la différence de temps entre ces deux heures. Donc je vous laisse faire le calcul, on obtient 2785 secondes et donc par une simple règle de 3 que si 86 400 secondes me donnent 360 degrés, 2785 secondes vont me donner 11,6 degrés. Donc entre votre bateau et Brest, il y a 11,6 degrés. Donc vous êtes à la longitude moins 4,48 moins 11,6 ce qui fait environ moins 16,08 degrés. Et effectivement, pour cet exercice, j'avais placé le bateau à moins 16 degrés. Alors passons maintenant à ce que l'on appelle l'équation du temps. Donc un cadran solaire, par exemple ceux que vous voyez sur des façades de maison, permettent de suivre les mouvements réels du soleil. Donc on parle du temps solaire vrai. Par contre, votre montre va indiquer un temps solaire moyen, c'est-à-dire un temps qui va être uniforme de jour en jour, 24 heures chaque journée. Donc l'équation du temps va représenter la différence entre ces deux temps, le temps solaire et le temps de votre montre. Cette différence va varier au cours de l'année et peut atteindre jusqu'à 15 minutes. Donc il y a deux raisons principales. La première, c'est la trajectoire de la Terre autour du soleil qui a une forme d'ellipse ça veut dire que la Terre ne se déplace pas à vitesse constante sur son orbite. Donc on a une première variation et on a également l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Donc la Terre tourne sur elle-même non pas par rapport à cet axe-là mais par rapport à l'axe nord-sud qui a une certaine obliquité qui est de 23,5 degrés. Ce qui va donner une autre variation. donc c'est le cumul de ces deux variations qui va nous donner l'équation du temps. Alors voici le graphique de l'équation du temps. C'est celle qui est en rouge en fonction des mois de l'année. Et cette courbe est obtenue en faisant la somme de celle qui est en bleu donc qui correspond à la trajectoire elliptique de la Terre autour du soleil et celle qui est verte qui correspond à l'obliquité donc à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Alors ce graphique est abstrait mais vous pouvez à différents endroits en France voir des cadrans analématiques. Donc en voici un à soissons où vous avez donc les heures un bâton qui va donc projeter une ombre pour voir ici l'heure et au sol vous allez pouvoir positionner ce bâton en fonction du jour où vous êtes dans l'année. Alors remarquez que pour janvier on voit 3, 10, 14 février 14 et après on redescend à 12, 9. En janvier on avait 3 on monte jusqu'à 14 et ensuite on redescend. De la même façon octobre-novembre moins 14 moins 15 moins 15 et en octobre on est bien dans les moins 14 moins 15 donc vous avez ici la différence en minutes par rapport à midi. Donc le soleil sera au plus haut non pas à midi mais à midi 3 ou à midi 15. Voici un autre cadran analématique cette fois-ci à Avignon où c'est la personne qui va projeter son nombre pour déterminer l'heure et choisir la bonne position par rapport à la date du jour. Un dernier plus récent ici dans la ville de Poussant où à nouveau la personne se place en fonction de la date du jour son nombre indique l'heure et vous avez le tableau des corrections avec des minutes donc on voit que les minutes augmentent en janvier février et ensuite commencent à diminuer janvier février et ensuite on diminue. Alors quelle est l'équation de cette courbe ? On peut retrouver une version simplifiée de l'équation du temps par exemple sur Wikipédia elle est ici alors on va pouvoir programmer ça très facilement en Python donc on importe la bibliothèque math pour pouvoir utiliser sinus pi équation du temps avec comme paramètre n correspondant au numéro du jour dans l'année 1er janvier 1 2 janvier 2 etc. Donc j'appelle B la formule qui est là j'appelle E l'équation du temps et on retourne E et pour trouver le nombre de jours entre deux dates on va pour l'instant utiliser le module datetime donc on va lui demander quel est le numéro du jour de l'année pour un certain jour un certain mois une certaine année pour ça on définit datetime avec année mois jour le 1er janvier c'est donc la même année que notre date et je mets le 1er janvier ensuite on fait la différence entre notre date et le 1er janvier et on lui demande à nous renvoyer le nombre de jours de cette différence alors essayons de voir si ça fonctionne on est le 2 août 2024 et normalement l'heure de culmination du soleil donc là où le soleil est le plus haut dans le ciel c'était 12h24 minutes 10 secondes on a l'équation du temps on sait retrouver quel est le numéro du jour d'une date dans l'année et on peut convertir une heure décimale par exemple 12,5 en heures minutes et secondes pour faire ça le nombre d'heures c'est la partie entière et pour le nombre de minutes il suffit de prendre la partie décimale et de la multiplier par 60 ensuite on aura donc les minutes et pour la partie décimale des minutes on multiplie à nouveau par 60 pour avoir le nombre de secondes on va pouvoir retourner heure deux points minute deux points secondes en demandant à chaque fois avoir le résultat sur deux chiffres donc par exemple pour deux heures il va afficher 0,2 3 minutes 0,3 et par exemple 17 secondes donc c'est parti pour la fonction qui est censée nous donner le midi solaire pour un certain jour un certain mois et une certaine année donc on commence par chercher n qui est le jour dans l'année de la date ce qui permet d'avoir la correction grâce à l'équation du temps et donc le midi solaire c'est 12 heures plus la valeur de l'équation du temps divisé par 60 pour se ramener à des heures donc on va retourner la valeur trouvée écrite au format heure minute seconde si on lance ce programme pour le 2 août 2024 on va trouver midi 5 minutes 57 secondes donc a priori on se dit que notre programme ne fonctionne pas mais attention on est à la longitude moins 4,48 et comme on l'a vu tout à l'heure le soleil ne se lève pas à la même heure quand on est à Strasbourg ou à Brest et comme on l'a également dit en 24 heures la Terre fait une rotation sur elle-même de 360 degrés ça veut dire que si j'ai Strasbourg et ici Brest à chaque fois que je me décale d'un degré en longitude le soleil va se lever 4 minutes plus tard 4 minutes plus 4 minutes etc donc la longitude de Strasbourg c'est 7,77 celle de Brest moins 4,48 puisqu'on a Greenwich qui est entre les deux ce qui fait donc une différence d'environ 12 degrés entre Strasbourg et Brest fois 4 minutes on arrive à 49 minutes de différence entre le lever du soleil à Strasbourg et à Brest donc comme dans notre programme on n'a pas mis le paramètre longitude c'est normal que le résultat soit faux dit autrement notre programme fonctionnerait pour le midi solaire sur le méridien de Greenwich alors voilà la version corrigée on va ajouter la longitude et on va donc enlever 4 minutes à chaque fois que la longitude augmente de 1 degré et on divise à nouveau pour 60 pour se ramener à des heures si on lance ce nouveau programme toujours pour le 2 août 2024 mais en ajoutant la longitude on trouve 12h23 52 secondes qui est donc très proche de midi 24 si je le fais pour Strasbourg longitude 777 je trouve 11h34 la réponse est 11h35 c'est à dire quelque chose de très proche alors on va réécrire ce programme Python mais cette fois-ci pour la TI83 ou TI84 en langage TI basique vous allez voir que le programme est très court on va demander quel est le jour le mois l'année donc on peut sur cette calculatrice lui expliquer quel est le format des dates mois jour année ou jour mois année on va mémoriser la date dans la variable D on affiche longitude et on mémorise la longitude dans L vous avez la fonction DBD qui va donner le nombre de jours entre deux dates sachant que sur ces calculatrices les dates doivent être entre 1950 et 2049 donc quel est le nombre de jours entre le 1er janvier donc je prends bien le jour le mois point l'année alors comment je récupère l'année c'est la partie fractionnaire de ce qu'aura rentré la personne si on est le 2 août la personne aura tapé 208.24 donc je récupère la partie fractionnaire plus 101 j'obtiens bien le 1er janvier 2024 et la date donc le nombre de jours entre le 1er janvier et la date je mets ce nombre de jours dans N ce qui me permet de trouver B donc la ligne qui est là de trouver E donc la ligne qui est là et d'afficher l'heure du point de culmination du soleil en utilisant la formule qui est ici donc 4 divisé par 60 se revient à diviser par 15 et on transforme le résultat en heure minute seconde alors j'ai tapé le programme donc si je le retrouve dans programme TI basique je l'ai appelé CULMI et je l'exécute donc il me demande le jour le mois l'année 208.24 à quelle longitude on est moins 4.48 je le fais pour Brest entrer il m'affiche 12h23.52 le même résultat qu'en Python alors revenons à notre bateau perdu au milieu de l'Atlantique donc on sait qu'on est le 2 août 2024 on va se servir du soleil et à notre disposition on a uniquement notre calculatrice donc on l'avait réglé en radian et on avait mis la bonne heure et le bon jour quand on était à Brest donc nous ce qui nous intéresse c'est pas l'heure de culmination du soleil mais c'est notre longitude donc l'heure de culmination c'est cette formule là midi l'équation du temps et 4 minutes à chaque fois que la longitude change d'un degré donc on résout cette équation pour trouver L donc L ça va être 15 fois 12 plus E sur 60 moins H donc on va pouvoir écrire ce nouveau programme qui va nous demander à quelle heure il y a eu la culmination du soleil donc on va mémoriser le résultat dans H ensuite on va récupérer la date qu'il y a sur la calculatrice donc 2 août 2024 donc on obtiendra un ensemble avec les 3 informations l'année le mois le jour donc si je veux l'écrire sous la forme 208.24 je vais récupérer le 3ème élément le multiplier par 100 donc pour avoir 200 plus le mois donc le 8 qui est là j'aurai 208 ensuite je ne veux pas l'année complète je veux juste le 24 donc on va diviser le premier élément par 100 et regardez quel est son reste donc là j'ai 24 que je divise par 100 pour avoir 0.24 donc dans D j'aurai bien la date écrite sous ce format là ensuite je cherche le nombre de jours entre le 1er janvier de cette année et la date je calcule B je calcule E et j'en déduis la longitude grâce à la formule qui est au-dessus si je lance ce programme en lui disant que l'heure de culmination du soleil c'était 13h10m15s donc pour l'écrire il faut faire 13 secondes angles vous allez trouver les degrés 10 secondes angles vous avez les minutes en dessous et pour les secondes il faut faire alpha et guillemets il me répond que la longitude est moins 16,07 alors que ce soit le programme pour la TI 83 ou en Python on a un peu triché puisque le nombre de jours c'est calculé grâce aux fonctions intégrées dans les logiciels alors on va voir comment à la main on peut trouver le nombre de jours entre deux dates donc j'ai une première date une deuxième date et je me demande combien de jours il y a entre les deux donc ce que l'on va faire c'est pour la première date regarder combien il reste de jours entre cette date et le 31 décembre pour ça il faut savoir si l'année est bisextile ou non 365 ou 366 jours et on va enlever le nombre de jours entre le 1er janvier et la date qui nous intéresse ensuite on va regarder le nombre de jours entre le 1er janvier et la date finale et entre les deux on aura des années de 365 ou 366 jours alors on a déjà les mois de l'année donc 31 pour janvier 28 pour février etc et on a vu dans la vidéo précédente comment déterminer si une année est bisextile ou non dans le calendrier grégorien donc c'est une année qui est multiple de 4 mais ça ne doit pas être une année multiple de 100 sauf si c'est une année multiple de 400 à partir de là on va pouvoir définir le nombre de jours dans l'année où on est pour une date donnée donc on va commencer par dire que le nombre de jours c'est jours donc si vous êtes le 31 forcément vous avez déjà 31 jours ensuite on va parcourir les différents mois entre 1 et mois 31 jours après on va ajouter 28 etc si on est après février et que c'est une année bisextile il n'y a pas 28 jours en février mais 29 donc si c'est le cas on ajoute un jour de plus et on va pouvoir retourner le nombre de jours donc c'est parti pour le calcul du nombre de jours entre J1 M1 A1 et J2 M2 A2 alors on peut éventuellement ajouter ce test si l'année de départ est plus grande que l'année d'arrivée on va inverser J1 M1 A1 avec J2 M2 A2 alors en Python lorsque vous écrivez un tuple supérieur à un tuple il fait une comparaison lexicographique c'est à dire qu'il va comparer les deux premiers A1 avec A2 et regarder est-ce que A1 est plus grand que A2 si c'est le cas c'est terminé il répond vrai si les deux sont identiques il va comparer M1 et M2 etc donc par exemple est-ce que 2024 8 4 est plus grand que 1582 10 15 comme 2024 est plus grand que 1582 il me répond vrai même si 10 est plus grand que 8 et 15 est plus grand que 4 et maintenant on va pouvoir compter le nombre de jours total donc si les deux années sont identiques il suffit de regarder quelle est la position de la date 2 dans l'année moins la position de la date 1 dans l'année et de faire la différence sinon on va commencer par la partie qui est bleue on regarde si l'année A1 est bisextile ou non donc 366 si elle est bisextile sinon 365 moins le nombre de jours entre le 1er janvier et la date donc moins la position de la première date dans l'année ensuite on va regarder le nombre de jours entre le 1er janvier pour l'année finale et la date finale donc c'est le nombre de jours pour la date 2 et il reste donc toutes les années intermédiaires donc pour l'année allant de A1 plus 1 à A2 on va ajouter 366 ou 365 tout dépend si l'année est bisextile ou non et on retourne jour total donc j'ai tapé le programme et je vais lui demander à me trouver le nombre de jours entre le 15 octobre 1582 donc si vous vous souvenez c'est la date de la mise en place du calendrier grégorien que l'on utilise encore actuellement jusqu'au 4 août 2024 il me répond 161 366 et si je vais sur un site qui permet en ligne de trouver le nombre de jours entre deux dates 15 octobre 1582 4 août 2024 161 366 dans une prochaine vidéo nous verrons comment les dates et les heures sont gérées à l'intérieur des ordinateurs voilà à bientôt